Oh, Hido Kojima ! Wesh ! Hido Kojima, qu'est-ce que tu fais ici ? On associe la comédie horreur, à l'horreur, à la peur, à la romance, à l'amour, à la passion. Ce sont les mêmes clichés qu'on retrouve dans les films. Oh là là, Hido Kojima, toujours dans son rôle. Wesh, le frérot, il met les mêmes t-shirts que Julien Chez. En même temps, c'est l'idole de Julien Chez. C'est normal qu'il met les mêmes t-shirts. Petite interview, monsieur Kojima. Vous êtes si bon, monsieur Kojima. Monsieur Kojima. Je bouffe le huc. Il y a plein de YouTubers, ils verraient comme ça Kojima. Ah, bougez Kojima, je bouffe le huc. Il met ma lache. Il met ma lache. S'il vous plaît, Kojima, regardez-moi. Ah, putain. Salut, salut, frérot. C'est votre bonhomme, à ce qu'il préférait sur YouTube. Plus léger. Eh bien, oui, ben oui. Et en cette journée magnifique de frotte, la siale. Qu'est-ce qu'il fait froid ? C'est un truc de ouf. C'est un truc taré ouf. C'est le pôle nord, le pôle sud. Appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur Cyberpunk 2077. Avec le jeu événement de 2020. Ah ouais, toujours en retard. Mais je kiffe tellement ce jeu. Franchement, je le trouve si bon. Donc, ça fait plaisir de trop plonger dessus. Moi, je prends énormément de plaisir pour partager ces vidéos. Je pense que... Je pense qu'en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Hop. En tout cas, nous, on va se plonger. On est arrivés au niveau de... Juste après la quête... On avait fait une sorte de quête. En gros, on était à la place des personnages. On devait digérer... Non, 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 mais déjà, tu ne t'es pas parlé. On devait diriger la caméra pour trouver des indices, etc. Pour faire le braquage, le braquot de la puce. Donc, j'étais arrivé ici. J'ai fait un peu d'argent avec une technique. Je ne vais pas vous mentir. Regarde, je suis en 47 000. J'ai fait un peu d'oseille. Attends, attends, je ne vais pas. Vas-y, Jack, Jack. Il parle à sa daronne. Un portoriquien. Ouais, pars bien, chouillon. Comment va voir Maman Wells ? Blablabla. Bah, elle a raison. C'est une daronne. Bah, ouais. Plus je lui dis que ça va, plus j'ai l'impression de lui mentir comme un arracheur de... Mais c'est ta mère, c'est normal, mon frère. Mais demain... Il tue son coucheur, quand même. Après life... T'est un bon style. T'es un bon style, hein. T'es un bon style, hein. Gosse des rues. On est dans la cour des grands, maintenant. On a réussi. On est dans la cour des grands. Mais non... Ça va partir en couille, ouais. On est au sommet, chum. Et tu veux que je te dise ? Ouais, dis-moi en couille. C'est plus que mérité, Mano. Parlez à Jackie. Prêt à prendre une claque ? Suivez, Jackie. Allez. Je prends mon katana, non, en cas où ça part en couille, frère. Non ? Vas-y, bah ça a l'air tranquille. Regarde, il y a même des affiches et tout. Corporate Wars. Night... Nightblade ? J'ai dit quoi ? J'ai pas suivi. J'oublie, je parlais. Je parle trop. Parce qu'on me dit dans mes vidéos, je parle trop. Wesh. Vous êtes qui, les deux clous ? Ouais, parle bien, toi. Je vais te casser ta gueule, toi. Je m'appelle V. Lui, c'est Jackie Wells. Et... C'est censé me dire quelque chose. Vas-y, vas-y. Laisse-moi piter sa gueule. Enfaiter sa gueule. Hé, Dex. J'ai deux clampins qui me disent qu'ils ont rendez-vous avec toi. Deux clampins, ils parlent trop mal. Ouais. Ok. Il dit qu'il sera dispo dans une minute. Allez vous prendre un verre. Pas la peine de nous le dire, Viero. Niais. Ça partait en couille, là, je le sens, non ? Oh là là, dans son lapin, du tout, la cousine. Juste là. Tu as la dite contre un de monde qui est patron. Ouais, c'est un queumé, non ? On dirait un queumé un peu, non ? On dirait un gaud. Je crois que c'est un niveau de mode, les cheveux courts, là, chez les meufs. Oh non, non, non. Vu les formes, ça peut pas être un gaud. On sait jamais, hein. Les gaudes, maintenant... T'imagines un peu, Suzanne Forest, pour un bois, t'as-tu même mort de la pierre ? On dirait que c'est notre tour. Oh, la meuf, là, c'est qui ? Tu vois la vieille, là-bas ? C'est Rogue, la meilleure fixeure de tout Night City. Ah ouais, elle, là ! C'était Dex, le meilleur. Rogue montait déjà des opérations quand Dex chiait encore dans ses couches. Cet endroit lui appartient. Qu'est-ce que je vous sers ? Poh, poh, poh. Rien pour moi. Ça va, merci. Un Johnny Silverhand ? C'est comme ça que ça s'appelait ? Le chien a dû manger les miens. C'est une tradition. Nos cocktails portent les noms de nos habitudes. L'afterlife existe depuis combien de temps ? 50 ans ? En plus, mais je saurais pas dire combien. Ça doit être le plus vieux club de Night City. Putain. Et le plus respecté. Johnny Silverhand. Si je voulais avoir un cocktail à mon nom, faudrait que je fasse quoi ? Oh. Te faire buter. Et de façon spectaculaire. En pleine OP, ce serait parfait. Oh, j'adore cette tradition. C'est cher payé pour un nom. Bah, on doit tous mourir un jour. On va pas le faire avec classe. Tous crever un jour. On va tous crever, les frères. Je peux pas venir mourir, moi. C'est quoi sa recette ? Un shot de vodka androx, jus de citron vert et ginger beer. Et le plus important, un peu d'amour. Je m'en souviendrai. Il paraît que vous êtes les derniers recrues de Dex. On bosse ensemble, c'est tout. Dex, c'est un habitué. Il vient souvent. Il avait un peu disparu de la circulation. Il a pas pointé son nez ici pendant presque deux ans. Un fauf doit suivre sa propre voie, non ? Ouais, ben, je sais pas où il était passé, mais il a bien fondu. Il y a un maigri. Il y aurait peut-être pas de pizza là-bas, en fin de compte. Comment tu sais ça ? C'est beaucoup de choses. Comment tu crois que les merques forgent leur réputé ? En répandant des ragots comme des lycéennes en chaleur. Voilà. Elle est marrante, j'aime bien. Bon, ben, je vous dis merde. Merci. Euh, merde, toi-même. C'est toi la grosse merde. Je suis pas une merde, non. Attends, attends, elle est où, la meute ? Je viens de parler. Elle a encore oublié des infos, cette conne. Je peux passer ? Euh, je pourrais passer ? La cabine est occupée de manière permanente. Alors, bouge. Un autre porte-bonheur, Sam. J'ai envie de passer. Elle se peut-être passer, frère. Fais gaffe. Il pourrait te répondre. Euh, je pourrais passer ? Qu'est-ce pas passé ? La cabine est occupée de manière permanente. J'ai envie de parler, moi. Alors, bouge. Il fait trop l'ancien. Euh, toi, viens, on se bagarre, toi. Hé, toi et moi, viens, on se bagarre. Toi et moi, on va se battre, toi et moi. Regarde-moi dans tes yeux. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi, là. T'as même pas de yeux. T'as des capsules à face des yeux. Je t'ai perdu, là ? Ta gueule, moi. Laisse-moi tranquille. Vous me saoulez tous dans cette boîte ? J'avais mal de me faire la gaffe. Ouais, je suis trop bizarre, des gens. Putain, Tchoum. T'es massif. Tu fais du sport ? Ouais. Moi aussi. De la boxe. Tu fais des trucs exotiques, genre Kenpo, Ninjutsu. Ouais. Tu crois que t'arriverais à m'étendre ? T'es trop mort, hein, Jack ? Je l'aime trop, Jack. Tu crois que t'arriverais à m'étendre ? Il a cru, c'était un jeu, frérot. Attendez-vous, là. Vous faites tous les anciens. Quand je vais avoir mon catanome et mes couteaux, vous allez voir. J'ai mon son Vistain. Son Vistain. Il y a le brun, là, là. Ouais, tue ça, mère, sa voix, lui, hein. En cash, comme d'habitude. Il va avoir ce grand 16, elle tue, hein. Tiens, tiens, mais c'est M. Vistain. Je la sens pas du tout, elle. Toute la famille au grand complet. Cheap Buck, je la sens pas du tout. Une première dans l'espace réel. Et le flathead ? Voyons voir ce petit gars. Il me casse les couilles, la connexion Wi-Fi perdue. Laisse-moi tranquille. Posez-le. Attends, attends, attends. C'est quoi, la combinaison ? Prendre. Voilà. Attends, faut que je le mets, non ? Ah, faut que je le mets dedans ? Ah ouais, c'est le truc que j'avais volé, là. Bon, allez. Posez-vous au cul confortablement. Merci pour ton aide. Cool pour ton aide dans la planque de désosseur. Quelques charognières de moi, la ville s'en portera pas plus mal. La mairie devrait carrément nous remercier. Ah, c'est pour ça, le gang, il m'a attaqué, en fait. Bah ouais, je disais Ken, c'est normal. Chouette cabine. Elle est insonorisée ? Jackie. Allons, allons, monsieur Wells a raison. On va parler de choses assez sensibles. Mais si ça vous dérange pas, j'aimerais d'abord poser une question à monsieur V. Mais classe, hein. Comment ça s'est passé avec Evelyne Parker ? Pas mal, mais elle veut vous laisser en dehors, du coup. Est-ce que je le trahis ou je le trahis pas ? J'ai envie de le trahir un peu. Moi, je veux pas dévoiler toutes mes intentions. Plutôt bien, je dirais. J'ai visité l'intérieur du Konpeki Plaza grâce à la déesse brute qu'elle a tournée. Bug m'a déjà expliqué ça. Vous connaissez la cible, alors ? Yorinobu Arasaka, le fils de l'Empereur et l'héritier probable. C'est une des cigares, là. Un homme dont le nom vaut des millions, mais sans un brin de talent. Le grand ami d'Evelyne Parker. Alors, elle voulait juste dire bonjour ou il y avait autre chose ? Y'a un truc pané de chez elle. Je peux pas choisir ça, ouais. Cette Parker, elle envoie des messages contradictoires. Je sais pas trop quoi penser. Un soir, elle boit du champ Paradise avec Yorinobu. C'est une escorte-guerre, frère. Elle discute avec les régulières du Litziz. Ces deux mondes vont pas ensemble. Ça m'a frappé aussi. Si tu ajoutes deux et deux et que ça fait cinq, ça veut clairement dire qu'il te manque une partie de l'équation. Ouais, y'a quelqu'un qu'on sait pas. Si vous avez un fixeur, si quelqu'un essaie de vous baiser, il aura d'abord affaire aux 150 kilos de texte de show. C'est toi qui va nous baiser, peut-être. Autre chose ? Est-ce que je lui dis ou pas ? Parker pense qu'on a pas besoin de vous. Allez, je lui dis. Y'avait autre chose. En fait, Parker m'a fait une autre offre. Une autre offre ? Ouais ? Du genre où on dégage l'intermédiaire pour partager équitablement ? 50-50 ? Quoi ? Dégager l'intermédiaire ? Merde ! Alors ça, c'est fort. Les clients, il faut tout leur apprendre. J'apprécie que tu me mettes au courant, monsieur V. Tu vois, la confiance, c'est important dans tout partenariat pour qu'il soit durable et profitable. Est-ce que j'ai bien fait de lui dire ? Votre gratitude n'a rapporte rien. Evelyne nous a offert un paquet d'édits. V marque un point à l'index. Ne vous en faites pas. Je vous assure que nous y viendrons. Ouais, je lui fais pas du tout confiance, le frérot. Je sais pas pourquoi je le sens hap. Après, t'es tu fous, hein ? J'avais pensé que vous alliez péter les plans. Je vis à Night City depuis trop longtemps pour m'emporter chaque fois qu'un amateur croit pouvoir me prendre pour un coup. Un amateur ? Moi, je suis un amateur ! Parker n'est pas la première et sûrement pas la dernière à jouer à ça. Et si on parlait plutôt du plan, vous avez prévu quoi, Dex ? Ça. Je sens que ça va partir en couille, les reufs. Prends des clans, on va regarder ça. Alors, c'est parti. Dex et moi, on a déjà planifié tous les détails. Cette opération devrait être une vraie balade. Développe. Je voudrais en savoir plus. Une de la mène vous déposera devant le comédie qui peut faire. Vous entrerez tranquillement grâce à vos forces identités. Après, avec l'aide de bugs, vous piraterez le sous-réseau de l'Oté. Ah ouais, c'est organisé, hein ? Mon aide est celle du Flathead. Pour finir, vous vous introduirez dans le penthouse de Yorinobu et vous volerez la relique. Évidemment, tout doit se faire discrètement. Et dans l'idéal, sans semer de cadavres. Vous serez en lien avec T-Bug tout du long. Allez, j'attends vos questions. Vraiment, c'est trop beau pour être vrai, je pense. Bizarre, cette histoire. Tout a l'air facile, comment il en parle. Vraiment, tout a l'air facile. Oh, retour en deux la main. C'est quoi, c'est la voiture, ça, ouais ? On va prendre une de la main. La compagnie de taxi la plus prémioce de Night City. Nada mal. Deux chaunes ne travaillent qu'avec les meilleurs. Et pour moi, de la main n'en fait partie. Pourquoi s'emmerder avec un chauffeur de taxi trop curieux quand une IA peut nous mener du point A au point B avec classe ? Le mystère, c'est comment il arrive à renouveler son permis tous les ans. Ouais, ouais. Si tout se passe comme prévu, de la main ne vous ramènera ici. Si les choses se gâtent, il vous conduira à la planque. Ouais, ouais, c'est ça. Dans laquelle ? Le Nautel Motel. Un endroit calme où on ne pose pas de questions. On réfléchira à la suite une fois là-bas. Mais je suis sûr que ça ne sera pas nécessaire. Ouais, parce que tu vas nous baiser. Autre chose ? Ça, il va nous ken, frère. Je le sens, je le sens qu'il va nous faire un envers. Ramon ! On fait comment pour entrer dans le penthouse ? On entre comment dans le penthouse ? Yorinobu a presque pas de mignon. Le plus dur, ce sera la sécurité du penthouse. Pour la désactiver, faudra neutraliser le résident du Konpeki, un être owner d'élite qui surveille le sous-réseau de l'hôtel 24h sur 24. Le souci, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'entrer dans la planque du résident de l'extérieur. Attends, comment tu veux qu'on entre dans cette pièce s'il n'y a aucun accès ? Croyez-moi, Timbog a déjà résolu tous les problèmes que vous pourriez trouver. Avec ses pompes vers Sarchez, là. Vous devez l'introduire dans les conduits de ventilation, le guider jusqu'au résident et forcer ce type à prendre une pause. Le flathead restera là-bas, connecté au résident. Mais ça me permettra de vous dérouler le tapis rouge jusque dans le penthouse. Ah ouais ! Autre chose ? C'est bon, question à rouiller. Je crois que j'ai tout compris. Parfait. J'ai une question, moi. Quand est-ce qu'on parle de ce qui nous intéresse vraiment ? Bien, on peut voir ça maintenant. Les nouveaux ont toujours droit à 30%. Je peux faire une exception dans votre cas. Je veux bien monter jusqu'à 40 pour te remercier de ton honnêteté. Oh, heureusement, j'ai bien fait lui dire. J'apprécie, Dex. Même si les édits, c'est pas le plus important pour moi. Intéressant. Alors c'est quoi le plus important ? J'ai bien fait de lui dire, en fait. Je veux qu'on se souvienne de moi. Je veux ce que veulent tous les gens qui comptent. Qu'on se souvienne de moi. que dans 50 ans, dans les endroits comme celui-là, on parle encore de ce que j'ai fait. En somme, tu veux te faire une réputée. Et je te suis à 100%. Une dernière chose, le Konpeki a une politique anti-arme très stricte. Portail de sécurité et tout tralala. Oh là là, on va à la poil, en fait. Alors vous laisserez vos crasheurs dans la caisse et vous entrerez avec le flathead dans sa mallette. Oh putain. On a aussi des costumes pro pour que vous vous fondiez dans le décor. Chido. Merci, Bug. Bon, je veux pas faire le rapia. Mais quand est-ce qu'on aura nos aédits ? Tout dépendra de Miss Parker, mais je dirais d'ici une semaine, maximum deux. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? On se tourne les pouces ? Vous attendez, vous faites profil bas, parce qu'Arasaka a des yeux partout. Bien, comme disait ce vieux type en Grèce, la vie est un banquet. Faut pas se priver, mais faut pas finir ivre-mort. Votre carrosse vous attend dehors. C'est pas Socrate qui disait ça ? Bon, je décolle aussi. Duogène. Je dois vous connecter histoire d'être prête quand vous me contacterez. Si vous avez des questions, c'est le moment. Comment vous connaissez Dex et toi ? Elle est bizarre, elle. Une meuf bizarre, toi. Pourquoi ? Regarde, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Il y a plusieurs sons de cloche. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. C'est de Marc Aurel, je crois. Dex et toi, vous êtes deux philosophes. Pas étonnant que vous soyez pas... Pas se touche les vœux, je suis tout. Ce plan, t'en penses quoi ? Elle sait plus que ce qu'elle veut dire. Tu devras me payer une villa de luxe en crête, d'où j'aurais plus jamais à mettre les pieds dans le cyberespace. Tu m'enverras une carte postale ? Désolée, mais je compte bien couper les points avec tout le monde. Changer de vie. C'est bon pour moi. Allez, au boulot. Alors, t'es prêt ? On y va ? Attends, attends. J'ai un truc à régler avant. Avant, j'ai un truc à régler. Ah, attends. On va juste améliorer vite fait le perso. Franchement, pour comprendre... Ah, ça, c'est le même personnage qu'il y avait dans le cyberpunk Age Runners. Crève, crève. Affecté, muni-fusia-pompe, légère et mitrailleuse. Et c'est pas ça que moi, je vais améliorer. C'est pas ça non plus. C'est plus ça, là. Récupération de santé. Vitesse de récupération. Trois trucs là, là. Je vais les améliorer parce que... Ça, c'est dans capacité technique. OK. On va dans capacité technique. En fait, il faut aller dans capacité technique, faire acquérir. Voilà. Maintenant, je peux mettre ça. Hop, j'achète. J'achète à gauche aussi. Là, je peux pas. Capacité technique. Hop. J'achète aussi à droite, là. Comment ça se fait que je peux pas acheter ? Pas assez ? Parce que là, ça... Point d'attribut a suffi... Ah ouais, il va falloir des points d'attribut. Bah, je mettrai pas dans la suite, là. C'est pas grave. Ah ouais, je pouvais mettre que ça. C'est bon, c'est bon. Enfiler la tenue. Comment je l'enfile ? Oublie pas de mettre ton costume. OK. Donc la tenue, il faut que j'aille dans l'inventaire. Inventaire, inventaire. Ou personnage. Personnage. Non. Inventaire, je pense. Et là, la tenue. Elle est là. Elle est là. Combinaison, militech. Ouah, la classe. Ahouïa, je suis en costard. Ahouïa. Ahouïa. Costard. Allez, on y va. Moi, j'ai amélioré un peu vite fait. Point d'avantage. J'espère que par la suite... En fait, je pense faire beaucoup de missions secondaires pour avoir des points d'avantage. Moi, je vous ment pas. J'ai vraiment envie de vite avoir le niveau 60. J'ai pas envie d'avoir le niveau 60 en fin de jeu. J'ai vraiment envie de profiter de mes capacités et tout que je veux mettre. Vraiment... Très, très rapidement, quoi. Ok, donc là, on a une belle moto, hein ? Putain. Allez, c'est parti. C'est parti, Habibi ! Mes systèmes m'afforment que nous attendons un autre passager. Ouais, il arrive. Il a du mal à suivre. Jackie Boy. Allez, Jackie. Il faut quoi, Jackie, là ? Allez, Jackie Boy. Il galère un peu, hein ? Wesh, frérot, il fait quoi ? Il t'aime ou quoi ? Comment, là ? Mais 20 ans, hein ? Oh, la classe, Jackie ! Bah, 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 bah ! Bah, 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 bah ! J'avais économisé pendant trois mois. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Fonce-t-elle ! Avant le début de notre voyage, je dois vérifier l'identité de tous les clients. Veuillez connecter vos liaisons personnelles. Bravo, on est obligé, ça ! On va nous balancer, non ? Je ne fais pas confiance que je veux la main. Mode combat, désactivé. Forfait Excelsior, activé. Excelsior ! C'est de mieux en mieux. Pourquoi t'es tout excité ? De la main, Excelsior, c'est quoi ? Excelsior ? Le forfait Excelsior est conçu pour les clients d'exception. La qualité, c'est pas donné, tu sais. Regarde ça. De la main, active le mode de combat. Je suis navré, mais vous ne semblez pas courir de risque. Ah ouais, lui, il n'oublie pas personne. Ah ouais, c'est vrai, ça. Vous en parlez dans l'anime. Le mode de combat, ça ne doit pas être illégal. Ce mode de combat, c'est illégal au moins. Bien sûr, c'est garanti par le deuxième amendement. Tant que vous êtes à bord, vous êtes en droit de me porter et de m'utiliser. On va t'utiliser, hein, petit coquin ? Dex, c'est pas foutu de nous, là. Et grâce à toi, on va ramasser un joli 40%. Il parle pas trop, il parle trop, lui, frère. Il parle trop. Il dit pas nos plantes. Excelsior. C'est comme ça qu'on rêve d'entrer dans la cour des grands. T'emballes pas trop. T'emballes pas trop vite, comme ça. Ouais, il nous reste du chemin, mon chouillon. Je sais pas, Jack. J'ai un peu l'impression que t'es en train de te ramollir. C'est vrai, ça. J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui as un problème. On n'est pas invité à une petite fête, Jack. On va se mettre un vol à haut risque. On dirait qu'il va avoir un chichote que vous. Sérieux, V ? Tu me prends pour un débile ? On va se concentrer. Faut que je t'explique un truc, V. J'ai passé toute ma vie dans ce bordel qui nous entoure. Et il n'est pas question d'y retourner. Nous approchons de notre destination. Ils croient trop, c'est facile, mais ils croient. Première mission, on va devenir... Le capot des capis. Ça roule ? Comme après s'être un sticky avec une rap. On devrait bientôt arriver à l'hôtel. Bon, désappuie l'équité directe pour vous guider dans le crône-péki. V, appelle Jackie, qu'on voit si tout est synchro. On n'est jamais trop prudents. Alors ? C'est brouillé. Tu peux dire un truc, Bug ? Les plus grands crimes sont commis non par besoin, mais pour satisfaire des désirs superflus. De quoi ? C'est d'Aristote. J'en déduis que tu captes bien. Toi, ouais, je te capte. Ton pote grec, un peu moins. Mais c'était passionnant. Tu devrais le lire. Essayez de méditer ça. Mais Aristote, c'est profond. Contente d'en voir que tu as un coup sur ce coup. Je te reçois 5 sur 5. La mère rorque ici. Écho des pontards. T'as apporté en couille, cette histoire. Ouais, juste à apporté en couille. Pas de crasheur. Essayez là. C'est même pas mon gun, ça. Moi, j'ai un meilleur gun. Allez, Harry. On y va. Attends. Je vais prendre le flathead. De la main. Je vais prendre le flathead. Je vais prendre le flathead. On est devant, Bug. N'oublie pas, la réservation est à ton nom. Bienvenue au Konpeki Plaza. Rendez-vous avec Hachimétaki, le représentant de la branche tech militaire. Les documents, c'est pour le flathead. T'inquiète, on gère. Tu te démerdes. Eh ben, trouve-les. Bienvenue au Konpeki Plaza. Veuillez former une file, s'il vous plaît. Ça marche, mon p... Euh, monsieur. Avec ses lunettes, lui. Euh... Un instant, je vous prie. J'ai quelque chose. Monsieur, pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous apportez un bot de combat dans les locaux du Konpeki Plaza ? J'ai pas à fournir d'explications. Ni à vous, ni à qui que ce soit. Eh bien, nous avons un règlement, et il dit précisément le contraire. Ah ! Vous avez rendez-vous avec Takisane, c'est ça ? Je vous présente mes plus plates excuses pour cette erreur. Ah, maintenant, ça suce, ça, maintenant, hein ? Hein ? Ça suce, maintenant, ça faisait des fous, maintenant. T'avais entendu mon nom, t'as compris, hein ? Ça ne prendra qu'un petit instant, monsieur. Bouge de là, toi, on va te gifler, toi. Allez. Allez-y. Je parle pas, pucci, comme toi, avec tes lunettes, là, Ray-Ban à deux euros, du marché. Yo, c'est ça. Bonjour et bienvenue au Konpeki Plaza. Wesh, elle est toute en or. On aimerait s'enregistrer. Mais bien sûr. Un instant, je vous prie. La réservation est à quel nom ? Victorino. Chambre double, deux adultes pour une nuit. C'est bien ça ? C'est ça. Parfait. Je vais aller prévenir Takisane de votre arrivée. Merde, ça craint, ça fait pas partie du plan. Parle lui, il est gagné du temps. Ce sera pas nécessaire. On va aller se rafraîchir d'abord. On le préviendra nous-mêmes. Allez, hop. Mais Takisane vous attend. Non ? Señorita, vous savez combien de temps a duré notre voyage ? 18 heures depuis Néo Barcelone. Avec un retard à Metaki, tout ça parce qu'un cyberpsycho s'est fait sauter dans le terminal. Oh, un vrai cauchemar. Évidemment. Je comprends. Vous avez la suite Lapilazuli au niveau 42. Oh non. Une dernière petite formalité. Veuillez valider votre puce SID. Bientôt dans le futur, ça va être comme ça en plus. Ça va être que des cybercrimes dans le futur. Dans les années à venir, non ? D'ici 20, 30 ans, ça craint que ça. On y arrive, hein, le puce SID et tout. On dirait les portes, ça te ramène au paradis. Il y a le ciel et tout, la lumière et tout. Pas le moins de bombarder, frérot, là, un peu, là. Je sais pas. C'était assez rare à ne pas l'air trop mal. C'est le top du top, c'est le top. Bienvenue au Konpeki Plaza. Et quand je dis que des têtes vont tomber, c'est pas juste façon de parler. C'est ce qui lui arrive, là. C'est ce qui lui arrive à lui, là. Vous voyez pas que vous avez assez bu ? Vous mettez les autres clients mal à l'aise. Tant mieux, parce que ça les affectera aussi. C'est l'arrivée, là, c'est l'échelle dit. Merde. J'ai l'air d'un putain de colporteur avec cette mallette. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je monte. Parlez à Jackie. Je l'attends d'ici. Allez voir le bar de tête facultatif. Oh, Hideo Kojima ! Wesh ! Hideo Kojima, qu'est-ce que tu fais ici ? On associe la comédie horreur, à l'horreur, à la peur, à la romance, à l'amour, à la passion. Ce sont les mêmes clichés qu'on retrouve dans les films. Oh là là, Hideo Kojima, toujours dans son rôle. Monsieur Kojima, c'est possible d'avoir un autographe ? Une petite photo ? Wesh, le frérot, il met les mêmes t-shirts que Julien Chies. En même temps, c'est l'idole de Julien Chies. C'est normal qu'il met les mêmes t-shirts. Salut Kojima ! Vous avez un scénario pour moi ? Oh Kojima, frérot ! Regarde comment elle le regarde, elle. Elle a envie de le manger, la cousine. Oh là 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 ! Oh là là ! Oh là là, on voit même sa culotte. Oh là là, la cousine à la fin. Ah, comment elle le regarde tous ? Elle a tous envie de le grailler. C'est pas discuté. Discutons ! Salut ! Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Il travaille sur son nouveau jeu, au dé, là, il n'y a pas le temps. Un petit interview, monsieur Kojima. Un petit interview, monsieur Kojima. Vous êtes si bon, monsieur Kojima. Monsieur Kojima. Je vous bouffe le huck. Il y a plein de YouTubers qui verraient comme ça, Kojima. Bougez, Kojima, je vous bouffe le huck. S'il vous plaît, Kojima, regardez-moi. Oh, putain. Ah, appartement. Oh là là, quel Kojima. Superstar. C'est un génie du jeu vidéo, mais un génie qui... Et en fait, il n'y a pas besoin de Kame qui se chiffre. Il saute dessus, Kojima. Produit par Kojima. Réalisé par Kojima. Images par Kojima. Histoire par Kojima. Allez, viens, viens. Pas trop toi, tu parles trop toi. Allez, dans nos chambres. On n'avait pas à faire, on a une mission à faire. On est en train de parler avec Kojima et tout. De raconter notre vie, là ? On est dans notre chambre. David Martinez. Grimas. C'est bon, arrête de se regarder. Oh ouais, direct, là, ça commence. Ça commence, là ? Une mission a commencé ? On est en direct ? Il est où, le conduit ? Lance ton scanner et cherche tout autour. Le flathead est prêt à y aller ? J'y suis presque. J'ai utilisé le scanner pour trouver le point d'accès. Ben, vas-y. J'oublie toujours que j'ai le scanner, là. Conduit, il y a là, là. Oh, putain. Oh ouais, il y a un vis-ci-blanc. C'est pas possible de bloquer ce robot après, là. C'est dommage qu'on ne peut pas avoir un petit compagnon comme ça, là. Ce serait bien, putain. Ah, c'est lui qui va défoncer les trucs électriques, non ? Oh, on peut passer. On a plus. Tiens. C'est parti. Allez. Je te passe en vue caméra. Ça va sûrement te désorienter un peu, mais panique pas. Wesh. Wesh, quel fait, elle ? Ok, j'ai un bon visuel. Vous ne pouvez pas mettre les gens à la porte de chez vous. Emmène-le au conduit suivant. Et leur lieu de travail, comme ça. Comment je fais ça, moi ? Arasaka couvrira les dommages et intérêts en intégralité. Ce n'est pas une question d'argent. Mes élections approchent. De quoi je vais avoir l'air ? Les gens vont commencer à dire que j'ai perdu le contrôle de Watson, mon propre quartier. Allez, vas-y. Vas-y, l'ancien. Grédu, conduit. Ok. Bloque le passage. C'est bon. Le flathead est entré. Je te connecte à la caméra suivante. Vas-y. Ce n'est pas la bonne caméra, cousine. Tu crois que c'était pour toi ? Merci. C'était adressé à la gentille femme de ménage qu'il trouverait. Euh, Bug, j'ai un souci. Quoi encore ? Une femme de ménage sur le chemin. Faut détourner son attention. Voyons ce qu'il y a sur le sourisant. Ok, ça marche. Il y a vraiment pas de justice. Il y a un panneau de contrôle sur le terrarium. Je doute que ça soit utile. Tu crois qu'il est célibataire ? Qui ça ? Il y a un panneau Smart Home. Ça peut servir ? Non, absolument pas. Et ça, là ? Le terrarium a un régulateur de température et la qualité de l'air. Prémios, envoies-y le flathead. Vas-y. Ils ont un costume hors de prix, mais c'est un biker dans l'âme. Toujours prêt pour une nouvelle chevauchée. Moi, je le laisserais bien me chevaucher. Oh, la chienasse ! Oh, la salope ! Je serais bien me chevaucher. Coquine. Petite coquine. On va lui faire une deux-part-jeu avec sa petite chette. C'est bon, je lui ai envoyé une flatte... Pas de couille, là. Allez, revois, là, revois. Allez, rentre. Je suis encore dans l'intro, dites-vous. C'est la grosse intro, elle est longue. Vas-y, rentre. Je suis le robot, là, en fait, qui va carotter la puce. Wesh, caméra, on t'en fout. Le résident est derrière la porte. Le flattex peut forcer la serrure. Il galère, on dirait. Merde. Il doit y avoir un autre accès. Laisse-moi réfléchir. Il y a une autre caméra de l'autre côté de la porte, mais elle est coupée. Tu veux que je l'active ? Ouais. Cherche un port de vidéosurveillance. J'ai trouvé le port. OK, connecte le flathead. Putain, c'est compliqué, tout ça, là. Voilà. C'est un signe d'une caméra et une autre. Maintenant, passe sur l'autre caméra. OK. Il est à l'intérieur. Comme prévu. Mais c'est bizarre que cet hôtel ait qu'un seul runner. Un bon restant fait aussi bien que 10 runners, de base. Laisse-moi l'a neutralisé. Ah, je peux pas l'a neutralisé. Fais quoi, maintenant ? Neutralise-le. Utilise le flathead pour te connecter à lui. Je vais le geler avec un démon. C'est du vieux jargon, ne me demande pas. Le résident va se doter de rien ? Connecte-toi directement à son fauteuil. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Tu pourrais débarquer avec un char d'assaut dans la pièce qu'il le remarquerait même pas. Le monde réel n'existe pas pour lui. Ah ouais. Mais tu vas d'abord devoir faire rentrer le flathead. Je vais le rentrer par où ? Il faut que je le fasse rentrer. Il arrive pas à rentrer par là, bon, non. Caméra de surveillance. Ah, le conduit est là. Je crois qu'on a trouvé notre entrée. Envoie le flathead là-bas et passe sur la seconde caméra. Il y a du temps à rentrer. Vas-y. V, connecte le flathead au fauteuil. 128 terraflop. Ah ouais, c'est comme s'il y avait 100 Xbox Series X. Ouais, on l'a eu. J'adore ces démons. Le flathead reste là, hein. Ouais, pour surveiller le résident. J'entre dans le réseau principal du Kone Péki. Tu peux te déconnecter. Ah si, est-ce qu'au moins c'est assez. Comment tu te sens ? Ça va, j'ai juste la tête qui tourne. Bug, t'en as encore pour longtemps ? T'es là, Bug ? Ouais, ouais, je suis là. Bon, écoutez, la glace est plus épaisse que prévu. Ça va me prendre quelques heures pour la percer. Quelques heures ? Y a pas moyen d'accélérer ? Tu veux que ma cervelle grille ou quoi ? Osez-vous et profitez de votre suite de gorge. Compte sur moi. V, détends-toi, ok ? Essaie de te reposer. Il croit trop, c'est une fête, lui. S'asseoir. Quelques heures plus tard. À ton avis, pourquoi il a renoncé à tout ça ? Hein ? Qui a renoncé à quoi ? Yorinobu Arasaka. Il a renoncé à la belle vie. Ça date, je sais. C'est juste que... Je me demande. C'est comme... Imagine. T'as absolument tout, tu vois. Les édits, l'éducation... Ton vieux peut transformer la moitié du monde en désert nucléaire d'un claquement de doigts. Mais toi, au lieu d'en profiter et tout ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu crées un putain de gang. Les dragons d'acier, machin. T'abandonnes ta famille, tu te fais poser de la real skin, Et tu joues les chefs de gang pendant des années. Pourquoi ? On va faire un caprice de riche enculé. Qu'est-ce que ça peut me foutre ? Ouh. T'as fait pareil avec les Wattius, non ? T'as suivi le même chemin, non ? T'as traîné avec les Valentinos, tiré à droite, à gauche. Mais t'es parti ? Hé, c'est vraiment pas comparable. Hey, Wood, c'est pas un putain de palais au Japon. J'avais pas le choix, moi. Et puis j'en ai payé le prix, t'as oublié ? Trois bastos dans le buffet. Et mon poumon gauche me le rappelle encore. Alors me fous pas au même niveau que cet hijo de putain. Hijo de putain. C'est qu'un putain de touriste. Touriste ou pas, il vient d'entrer dans le hall. Les affaires reprennent. Sécurité du penthouse neutralisée. Perfecto. Que le spectacle commence. Se rende au penthouse. T'es resté à l'écoute tout ce temps. Pendant trois heures et demie. À propos de ce balai d'encul. Celui que j'ai dans le mien ? Je ne pensais pas vraiment, tu sais. Je sais. C'est le moment de te faire pardonner. Ça se passe plutôt bien, non ? Tu trouves pas ? Ah, t'es du genre optimiste. Eh, tu vas décider à chasser ces nuages noirs au-dessus de ta tête. Fais-moi confiance. Ça va aller comme sur des roulettes. Ça a très mal su passé, hein. Très, très mal. Vas-y, sors-moi ta blague. Vas-y. Alors, vous savez ce que c'est le cri du cybercochon ? Grum, grum. Grum, grum. Putain, achevez-moi. Oh, la fille, blague. Oh, merde. C'est pas mal d'être l'héritier de l'Empire Arasaka. Je ramasse tout. Je ne sais pas c'est quoi ça, mais je les ramasse. Eh, on se concentre. Le coffre. Et magnez-vous. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il presse ? J'ai perdu le signal de Yorinoku. Merde, c'est un putain de sorcier ou quoi ? Il doit être dans un angle mort. Je le récupérerai dans quelques secondes. Faites votre boulot. Là, sous le plancher. Cherchez un interrupteur. Attends, attends. C'est quoi ce gain ? Wesh. Pas mal, non ? Moi, je suis encore au début du jeu, mais je le prends. On dirait que Yorinoku nous a laissé un cadeau en partant. C'est pas grand-chose, mais il faudra s'en contenter. Ça est, je suis un ici, hein. Lève et mag-toi. Ta gueule. Laisse-moi tranquille. Il y a quoi, lui, ici ? Oh, il y a plein de bails, lui. On n'a pas de temps à perdre. Attends, attends. Je m'en regarde, frère. Je fouille un peu parce que je n'ai rien. Je suis un clochard, moi. Ça, après, on va se barrer d'ici, hein. Par la fenêtre, je pense. Allez, V, mag-toi ! À toi de jouer, Bug. On se connecte. Wesh ! Les visiteurs arrivent en avis. Bug. Je sais pas qui c'est, mais le personnel s'agite. 200 employés. Ça court de partout. Ça va, merde. Pas trop, ça. Je t'avais dit. T'as bientôt fini, T. Merde, Yorinoku va vers le penthouse. On s'en fout ! Ouvre le coffre ! J'y suis presque. Voilà. Premios. En tant que CheapBug, pirate le coffre. La relique est en date. Intégrité du bio-éclat, 100%. Ça doit vouloir dire oui. Parfait, on y va. Suive, junkie. T'es fou, là. Tu vas revenir le gros tartare, là. Ceux-là qui... Trop tard ! Yorinoku va entrer. Planquez-vous. Où ? La grosse colonne, là ! J'ai une blague ou quoi ? Non ! Entrez dedans, vite ! Comment on entre dedans ? Ah ! Je suis bloqué ! Ah ! Wesh ! En mode cache-cache ou quoi ? On est entrés. Mais ça résout pas notre problème, T. Je sais bien qu'on a toujours un putain de problème. Laisse-moi réfléchir une seconde. Impossible. C'est pas un dame smasher. Regarde du corps. Ah, il est fort mieux, non ? Et plutôt du genre trash. On la joue comment ? On attend. Est-ce qu'ils sont là ? Ils arrivent de la zone d'atterrissage. Putain, mais de quoi ils parlent ? Bug, est-ce qu'ils se remènent ? Oh non, j'y crois pas. C'est pas possible. Arasaka ? Il va taper. Il fait quoi, lui ? Il sent pas, lui. En japonais, tout ça. Tue sa mère. Merde. Takemura. Il va buter son fils. Oh, japonais, 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 c'est trop kiffant. Vous savez, moi, le Japon, sport d'amour. C'était chaud. Un peu trop. Sinon, vous avez grillé. Mais fermez vos viols, non ? Alors, Kayate. Kayate. Cabron. Cabron, Kayate. Il va buter son daron, hein. Putain, je crois pas. Sabor Asaka. J'ai pensé que je ne me souviens pas. Au moins, je ne me souviens pas, pas de problème. Tu es là. Le monde est en train de se faire. Je pense que tu es en train de se faire. Je pense que tu es en train de se faire. Bec Oh la la Le coup qui dépasse à peine le marteau Tu n'as pas entendu parler de votre mot C'est vrai que vous avez compris que vous avez compris ce que vous avez fait pour vous. Vous pouvez vous donner vos talents à l'écrivain. Et vous pouvez vous donner votre future. Nous vous donnerons votre future. Nous vous donnerons quelque chose. Vous n'avez pas pensé à vous. Et vous n'avez pas pensé à cette société. Il va te buter. Il va buter son propre fils. Il est chaud le daron. Le daron est chaud. Wesh. Je crois que c'est les vieux qui vont tuer les jeunes. Le daron est faible. Il est fou. 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 C'est comme dans Gomorrah. Gennaro avec Don Petro. Désolé, j'ai spoile les frères. Il est fou. 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 Il cherche. Il va nous accuser. Il va nous accuser. Il va nous accuser. Fils de pute. 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 Ok, Jackie, non ? Quelle langue ? J'étais un fouton, on va crever, frère. Oh non, non. Oh non, non. On va tomber. On va tomber, le ref. Oh, la trauma. C'est les policiers d'élite. Putain, j'espère qu'ils nous ont pas vus. Ils nous ont vus, c'est-ce qu'ils vont nous fumer ? Oh putain. Allez, on saute à c'est-ce qu'il y a eu ? Saute à c'est-ce qu'il y a eu ? Oh non, ça, c'est magique. Oh non, non. Oh non, non. Oh, la sucre, là, frère. Oh merde ! C'était chaud ! La relique ! Quoi la relique ? C'est pas bon ça ! La biopuce ! Comment est la biopuce ? Je sais pas ! Conteneurs dépressurisés ! Intégrité de la biopuce à 94% ! Oh lolo ! Calajo ! Calajo ! Par cœur ! Appelle-là ! Pour dire qu'on a bousillé la mallette ? Fais-le aller ! D ? On parle que du colométisme ! Qu'est-ce qu'il se passe putain ? On a un problème ! La mallette cryo est endommagée ! L'intégrité de la biopuce est à... Jackie ! 86% ! 86% et ça descend ! Merde ! Bon, écoute-moi bien. Y'a plus qu'une chose à faire. L'un de vous doit serrer la relique dans son port neural. Oh non, non ! C'est pas risqué ! Ça m'a l'air un peu risqué ! Plus vous attendez, plus on risque de la perdre. Oh putain ! Un de nous doit s'y coller ! Je vais la remettre moi mon reuf ! Je vais me sacrifier ! J'ai le sens du sacrifice ! Oh ça sent pas bon hein ! Oh ça sent la merde hein ! Non laisse, 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 laisse ! Tu vas pas m'ouvrir à Jackie les frères. On retire à la relique et on lui fera un scan cérébral complet ! Mais pour ça vous devez vous crouiller de sortir de là ! C'est ce qu'on essaie de faire. Del, on arrive. On sera là dans pas l'eau. Il va nous trahir, lui. Tiens-toi prêt, OK ? Très bien, monsieur Wells. Nous vendraient mieux, putain. Là, il faut trouver comment rejoindre le hall. Ouah, l'histoire, elle est incroyable. Putain. Vraiment, l'histoire, elle est incroyable. C'est quoi ça ? Il y a quoi dans ça ? Super. Allez, on s'arrache de là. Il y a plein de trucs, j'ai tout à lire et tout dans ce jeu. Allez, allez, vas-y, on va bombarder. Ça, j'ai un gunfight, là, genre. Ça, je prends ça. Comment on se les fait, discretos, frère ? C'est marrant, lui. Comment on va se faire ça, discretos ? Il fait rigoler, lui. Le joint de l'ascenseur. Alors, il faut que j'aille en mode discret. Comme tu veux que j'aille discret de l'ancien. L'ancien de l'ancienne. Tu es neutralisé. Je le tue, je le tue. Tiens. Donne-moi ton gun. Regarde ce qu'on a là. Attrape, attends. Oh, je carotte tout carotté sur lui, hein. Oh, je carotte tout, moi. Attends, attends. Ça marche en couille, là. Je le sens. 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 Donne-toi des ans pour rien. En plus, je n'ai même pas mon katana. Je suis zaf. Encore, j'aurais mon katana. Non, il y aurait moyen de faire un jour. Mais je n'ai pas mon katana. Bah, ouais, c'est de la merde. C'est de la merde. Unette. C'est quoi, ça ? Silencieux ? Oh, il me fallait un silencieux, en plus. Ah, c'est trop bien, ça. Je suis content pour rien. Vous me dites, ouais, il est content pour rien. T'as un vieux pistolet avec un silencieux. Moi, je suis en kiff, ce jeu. Oubliez pas que ça fait trois ans que j'ai attendu à ce jeu. Attends, il n'y a rien ici à carotter, là ? Des fois, si vous voyez qu'il y a des coupures, c'est parce que quand je carotte des trucs, là, quand je ramasse, je coupe. Des fois, je laisse pas pour que la vidéo soit pas indigeste. Oui, oi, oi. Attends, il me bat dans sa crème. Dans son crème. Par là, mais... Il faut pas qu'il nous repère. Il est marrant, lui. Distraire les ennemis. Ça leur fait rien. Ça distrait rien. Laisse-moi, laisse-moi, je veux le fumer. Laisse-moi. Ouah, une caméra. Désactivé. On l'a désactivé. Mais il faut que je te tue, non ? Ça y est, on y va. Allez, frère, on va pas rester 40 ans ici. On va tous les fumer. Tu, 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 tu. Tiens, on veut l'action, nous. Discret, frère. Je vais pas rester 7 ans dans ce niveau, hein. Tiens, on y va. Hop. Oh, ouais, une gueule bidon, hein. Là, hop. Euro, dollar. Rien à récupérer, ici. On va pas rester 7 ans ici, quand même. Ça, c'est quoi, ça ? Cigare. Des vieux trucs, hein. Que de la cam'node. Ah, il y a un... Wesh, c'est qui, lui ? C'est pas la cam'tech ou je pense qu'il est là. Putain, c'est chaud, hein. Trop de... Je jette rien du tout. C'est un fou, lui, de jette mon arbre. Toi, tu vas pisser sur ma tombe. Tu vas mourir, quoi. Tiens, il faut une grenade. Planque-toi, mais... T'es blessé. C'est maintenant ou jamais ! Je vais pas débloquer une arme, ou quoi ? Une meilleure arme ? C'est quoi, ça ? Mais y'a rien. Ah ouais, ça, c'est pour la lame, en fait. Y'a pas un viseur ? Une lunette ? Mais y'a rien, ouais. OK. On va faire avec les moyens du bord, hein. On peut pas se mettre à couvert et te tirer assez, un peu. Bon, Jack, y'a un vent cible, là. Faut que je rejappe ! Faut que je ramasse tout. Puis on ramasse tout. Pas normal au de bourrin, non ? On peut aller, en moins de bourrin. Ouais, je sais même pas, je me disais quoi. Wow, 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 wow. J'ai l'impression que le pistolet, il est mieux. Attends, faut que je ramasse son, là. Y'a quoi, dans ça, là ? Oh, y'en a un autre, là. J'ai même pas vu. On va essayer de me prendre à revers. Je ramasse l'argent, frère. Besoin d'argent, mon ref. Tiens, par derrière. Ah, il s'attendait pas à ça, hein. On va juste mettre un fusil à pompe. J'ai débloqué un fusil à pompe, non ? Ah, c'est que de la mitraillette. Y'avait pas un fusil à pompe, là, tout à l'heure ? On va mettre une deuxième mitraillette. Oh, y'a un viseur. On va mettre une deuxième mitraillette. Comme ça, on aura pas besoin de recharger. Je crois que c'est un fusil à pompe, hein. Ça m'a l'air d'être un fusil à pompe, non ? On a l'air d'être mis, la mitraillette. Y'a quoi, elle a ramassé, non ? On va juste ça. Ouais, je suis en train de faire tout le tour, là. Viens, on y va, viens, on y va, viens. Oh, y'a un gros. Oh, y'a un gros. Moi, je me mets à couvert, moi, je me fume. Oh, je suis pas terroriste, hein. Tu dis parce que je suis un arabe, c'est pour ça ? Raciste. Oh, tu s'imites. Oh, là, on m'a John Wick. Putain, j'ai plus de balles. Putain, j'ai plus de balles, les reilles. Attends une seconde. Donc, je ramasse des balles. Wow, regardez son corps, il est dans le mur. Oh là là, des barres. Donnez-moi des balles. Wow, c'est quoi, la grosse mitraite, là ? Oh, je prends ça. Oh là là, y'a des balles, lui. Carte d'accès. Ok, on va juste prendre la grosse mitraite. On va la remplacer par celle-là. Visitation. Ouais, j'ai débloqué plein de trucs. On va des ambidons, hein. Pour le début du jeu, c'est pas mal, mais c'était des ambidons, là, de vrai. Il travailleuse légère. Oh là là. Oh là là là, avec ça. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Merci. Pas mal, des petites armes, là. Allez, on y va. Oh là là, on va ramasser vite fait. Ouais, c'était quoi, ce que j'ai fait, là ? Oh, je suis dans un café. On peut se même faire un café en pleine mission, là, comme ça ? En fait, ils vont tout nous mettre sur notre dos, hein. Tous les gens qui sont morts, ils vont dire que c'est notre faute. Je me planque de rien, hein. Je me fais de ta caméra, voilà. Allez, on y va. Ah, il faut se barrer, là, Jack. Allez, Jackie Boy. Allez, Jackie Boy. On va à l'accueil. Salle de conférence. On va à l'accueil, hein. Ah, ça sent à la merde, hein. Il va te crever, Jack, hein. Ah, je... Saburo Arasaka. 150 ans. Et aujourd'hui... Pile aujourd'hui... On dirait que... Dieu avait envie de se marrer. Garde tes forces. Jackie, garde tes forces. Et tu crois que je fais quoi ? Allez, détends-toi, A.V. On va s'en tirer. Ouais, je crois pas le reflant. Ah bon ? Qu'est-ce que t'en sais ? Passe pas tes nerfs sur moi. Ce qui doit arriver... Ah, il est long, cet ascensore. C'est long. Allez, ouvrez, ouvrez. Attaque rapide au corps à corps. Ah, c'est ça, en fait. À l'attaque ! À l'attaque ! À l'attaque, j'ai pas le temps ! Allez, on se barre, on se barre, on se barre. Allez, viens, on se barre, on a pas le temps. Il faudrait pas les décevoir. Allez, viens, on se barre. Allez, viens. Mais viens, il faut quoi ? Bon, il y a un marchement à deux à l'heure, le frérot. Bah, allez ! Mais il est dedans, là, allez ! Parking. Ouais, je skiffe tout le monde. Oh, je perds du sang. Wesh, wesh, on a beaucoup, là, non ? Oh, là, oi, 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 oi. On faut pas tous les buter, hein. Arrêtez de tirer sur ma voiture ! Ah ! Allez, monte, j'accueille. Allez, monte. Des problèmes, on va en avoir si tu fonces pas vite fait ! Allez, dépêche. Pas mal. Commentaire client noté. La caisse, c'est dans quel état ? En excellent état. Mais nous sommes poursuivis, hélas. Oh, putain ! Calme ! Wesh ! C'est quoi le mode combat ? Je m'en occupe. Wesh, c'est bug. Ouais, quand ils gueulent, je l'ai flingué. Mais c'est une blague, mon coup. Laissez tomber ! Acham, j'ai un petit pistolet de ma maillette. Bah, les frères, j'ai un petit pistolet. Ils m'ont pas de demi-trace, les gamins. Ah, il y a vu... Oh, non, non ! Oh, là. Il y a des bugs, quand même, de collision, le coup, quand même. Mais bon. Ouais, il s'est claqué contre le mur. Il s'est claqué contre le mur, il est... C'est quoi, ça ? Il m'a activé sans que j'aie rien demandé, ça. Chasseur de tête. Réduire visibilité pour les ennemis. OK. Ah, ça, c'est des trucs qu'on débloque automatiquement. D'accord. Faites ou pas, on dirait un cadavre. On a réussi, Jackie ! Putain, on a réussi ! Il va mourir, je crois, on scanne. On dirait bien. Mon diagnostic médical indique que M. Wells est dans un état critique. Continue, je suis un charcut dog, maintenant ! Toutes mes excuses, ce ne sera pas possible. Notre itinéraire a été prédéfinie... Non, bataan ! Rien à foutre ! Fais ce que je te dis ! Putain ! Mais non ! Putain ! Ça va aller ! Tu vas revoir Misty, ta mère, tous les gens que t'aimes ! Oh, frérot, je l'aime trop, je fais envie qu'il rêve, moi ! Mais non 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 ! Jackie Boy ! Elle savait ! Jackie Boy ! Elle sait toujours ! La biopuce ! Elle prend son soin pour moi ! Putain, je suis zappe, les frères ! Oh, le frérot ! Putain ! Je suis dégoûté ! Oh, c'est normal, il y a un écran noir ! Monsieur Wells vous a désigné comme personne de confiance s'il venait à décéder. Quoi ? Quoi ? Le forfait Excelsior comprend le traitement des débrouilles des passagers sans surcours. Il suffit de m'indiquer une destination. Et il voudrait être avec sa famille. Le parent le plus proche de Monsieur Wells est Guadalupe Alejandra Wells, propriétaire du bar El Coyote Coro. Je veillerai à lui remettre la dépouille. Putain ! Monsieur Dejau vous attend dans la chambre 204. Putain, je suis zappe ! Là, je suis dégoûté. A bientôt dans la cour des grands, Jack. Oh non, 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 non ! Mon frérot ! Mon frérot Jackie ! Putain ! Putain, la suite, ça va être la merde, hein ! Oh là là, putain ! Écoutez, les frérots, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, hein ! Je pense que la vidéo, elle est assez longue comme ça. Non, je vais faire quelques coupures, je pense. Écoutez, les frérots, laissez-le, prenez soin de vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo à vos proches si vous avez kiffé la vidéo. Et je vous dis à très très vite, c'était le bonhomme, à ce qui est du PIDG. Prenez soin de vous, prenez soin de votre proche. Bonne journée, bonne soirée, sur l'heure, à quel regard de cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos sur Cyberpunk 2077. Sous-titrage ST' 501